dans le cadre de notre programme de visite de proximité et de caravane afin que nous puissions aller à l'assaut des militants, des sympathisants pour leur demander de voter pour la liste Benobokyakar. Très tôt avant l'ouverture de la campagne, nous nous sommes organisés dans le cadre de la coalition Benobokyakar où les partis les plus en vue sont représentés, l'APR, le Parti socialiste, l'AFP et l'ALD. Nous avons mené une campagne sans faute, sans bavure, et cela a été relayé par beaucoup d'organes de presse. Je veux juste en venir aux événements d'hier, pour dire que pour certains responsables du département de Pekin, ils ont du mal à avaler cette pullule amère qui consistait à faire de moi celui-là qui a mené une campagne électorale civilisée, celui-là qui a mené une campagne électorale de bout en bout, celui-là qui ne s'est pas reposé un seul jour pour faire triompher la liste Benobokyakar. Je félicite et je remercie tous les militants et sympathisants de Benobokyakar pour leur adhésion à la cause, pour avoir décidé de donner une majorité écrasante à notre coalition, ici à Mbao et partout dans le département de Pekin. Je veux également féliciter et remercier tous les responsables à la tête des leaders de Benobokyakar qui ont été d'un apport décisif et qui ont été au quotidien avec nous dans cette campagne électorale pour nous permettre de nous adresser aux militants et aux sympathisants pour esquisser le bilan du président de la République et son gouvernement, mais également pour leur faire part de l'intention et de la volonté du chef de l'Etat d'inscrire le Sénégal sur les rampes de lancement qui mèneront notre pays à l'émergence. Je pense que demain, incha'Allah, à 18h, nous aurons les résultats à Mbao et dans le département de Pekin. Seulement, il y a un incident qui est intervenu hier lors du meeting de clôture de Benobokyakar qui devait être présidé. par la tête de liste de Benobokyakar, le Premier ministre, Bouna Abdeladjoun. Ce que nous regrettons, et ça, il faut le dire avec force, que ce que le Premier ministre, tête de liste de Benobokyakar, a fait durant la campagne, on devait terminer en beauté. Et ça n'a pas été le cas. ça n'a pas été le cas et c'est triste pour le département de Pekin. Ça n'a pas été le cas, c'est regrettable pour le département de Pekin. Ça n'a pas été le cas, c'est pénible pour tous les responsables. pour tous les responsables qui pensent que le Président de la République et qui ont fini d'ailleurs de l'intégrer, que le Président de la République est un homme de dialogue, un homme de paix et qu'il nous a inculqué les valeurs de tolérance. Ce qui s'est passé hier à Pekin n'honore ni le département ni notre formation politique. Ce qui s'est passé hier à Pekin n'honore pas de manière globale la coalition Benobokyakar. Mais il est important qu'on s'arrête pour expliquer un certain nombre de choses parce qu'il y avait des signes avant-coureurs. Les signes avant-coureurs, c'est la caporalisation d'un comité électoral consensuellement mis en place par l'ensemble des responsables. Ce comité électoral mis en place de manière démocratique a connu des zones de turbulence quand deux ou trois personnes ont voulu caporaliser ce comité électoral en tirant profit de tout ce qui pouvait être comme moyen et à eux et à eux seuls. Je signale, je signale, je signale, je vais y arriver, je signale que dans ce comité électoral Abdou Karim Sal a été désigné trésorier jusqu'à la date d'aujourd'hui. Je n'ai pas vu la couleur des montants qui ont été mis à la disposition du département. La gestion est faite entre deux personnes, sinon trois, qui ont géré de la manière la plus nébuleuse notre budget de campagne du département. Et ils l'ont fait à des cents. Ils ont tout fait pour m'écarter. Parce que, étant un esprit libre, il y a des choses que je ne peux pas cautionner. La première forfiture est venue des femmes ou celle-là qui a été portée pour manager dans le cadre de la coalition Benobo Kiakar. Les femmes de Benobo Kiakar en la personne d'Aïde Sougou a vu une opposition farouche et injustifiée de la part de celle-là qui se réclame responsable des femmes de la PR. Aïde Sougou a été mise à l'écart, bien sûr, avec la bénédiction d'Abla Tchimbo, le coordonnateur. La deuxième forfaiture à laquelle je me suis opposé, c'est Cheikh Mbaké qui a été porté à la tête de la jeunesse de Benobo Kiakar qui, lui aussi, a été neutralisé parce que les jeunes d'Awagnan n'ont pas voulu qu'ils organisent la caravane. L'un dans l'autre, Abdou Karim Trésorier a été mis à l'écart, Aïde Sougou, responsable des femmes, a été neutralisé par la volonté d'Ablaï et d'Awagnan. Cheikh Mbaké qui a été responsable des jeunes a subi également le même sort. C'était la raison pour laquelle, d'ailleurs, quand j'ai estimé que ma participation dans la caravane pouvait créer des problèmes, et d'ailleurs, il y a eu des problèmes parce que j'aurais appris que les jeunes du ministre Pamdong se sont pris avec les jeunes d'Abla Thimbo et ça, tout le monde, devant la presse, tout le monde peut le constater. Maintenant, qu'on veuille peindre Abdou Karim comme celui-là qui empêche de tourner en rond dans le département de Pekin, c'est peine perdue. Personne, je dis bien personne, ne peut m'isoler dans le département. la réalité, la réalité, c'est que ce qui s'est passé au meeting, le meeting a été organisé par Ablaï et sa cour avec un comité d'organisation qui n'a pas tenu compte de la présence ou de l'existence des communes les plus significatives. j'en parlerai, j'en citerai deux. La commune de Mbaou n'a pas été prise en compte dans l'organisation. Aucun élément de la coalition Beno Bokéakar de Mbaou ne figurait dans l'organisation. Aucun élément de la coalition Beno Bokéakar de Djamougensi Kambaou ne figurait dans l'organisation. Et je peux en citer d'autres communes.